Je suis devenue allergique à tout, je suis devenue intolérante à l'environnement. Parce que le Covid long, c'est au final quelque chose d'intelligent. Ça vous attaque organe par organe. Pour ma part, j'en suis à 50 symptômes par jour. Je m'appelle Elsa, j'ai 31 ans et ma vie s'est arrêtée il y a deux ans et demi car j'ai un Covid long. Alors mon histoire a commencé en janvier 2020 où un jour je me suis levée et j'avais des douleurs dans la nuit. J'étais pas très en forme et tout. Et sur le cours de la journée, il m'est arrivé des choses très bizarres. J'ai eu des troubles de l'élocution, de la vision, un mal de tête. Et je suis partie voir le médecin. Alors un médecin qui n'est pas mon médecin traitant car il faut savoir que je n'avais pas vraiment de médecin traitant. Et ce médecin m'a dit on va quand même aller faire un examen car ce que vous avez fait vraiment penser à un AIT ou un AVC. Je suis partie faire l'examen et il n'en était rien. 4-5 jours plus tard, on partait en vacances avec mon conjoint. Et arrivé en vacances, j'ai eu des gros troubles gastro-entérologiques où il y avait du sang, des choses vraiment pas normales. Et mon conjoint tombe malade aussi, 41 de fièvre, cloué au lit. Il va voir le médecin, le médecin lui dit vous avez une grippe atypique. On se dit d'accord et moi je vais passer un examen au niveau gastro. Et on retrouve des petites choses. Et puis comme on était en vacances, ils nous ont dit de consulter en France. Donc je prends rendez-vous. Et les vacances ne se passent pas forcément très très bien car j'étais très fatiguée. Incapable de pouvoir faire des randos comme je peux me faire d'habitude. Un type de 15 kilomètres d'habitude. Là, impossible de faire plus de 2 kilomètres avec une fatigue intense. Un peu de difficulté à respirer. Toujours ces trous de la vision, même des brouillards cérébraux. Enfin des choses vraiment très très bizarres. On rentre en France et mon état se dégradait. Vraiment mon état se dégradait. Et je fais quelques examens. Les médecins commencent à me dire que c'est du domaine psychiatrique. Je consulte quand même une médecin interne qui du coup me prend en charge pendant 3 jours. Je lui explique du coup mon histoire depuis janvier 2020. Elle me fait prise de sang, ponction lombaire, voire un ophtalmo. Voir une psychiatre aussi parce qu'elle m'avait demandé si j'étais d'accord pour voir une psychiatre. Et donc de là, je dis oui, il n'y a pas de problème. Et au bout des 3 jours, je sors avec un diagnostic de ces psychosomatiques. Sans caler forcément tous les résultats. Mais c'est du domaine psychosomatique. Il faut que je me fasse suivre par le domaine psychiatrique. Impossible d'avoir de retour en arrière. Vraiment, même en discutant avec elle. De là, je consulte une psychologue qui dit clairement que mes mots ne peuvent pas être psychiatriques parce qu'il y avait aussi des choses apparentes physiquement. Je me plaignais beaucoup d'un visage qui gonflait, de gonflement du corps par-ci par-là, de tout ce brouillard cérébral, ce truc de ne plus réussir à réfléchir comme avant, des manifestations cutanées, des douleurs mais tellement intenses. Et non, elle restait fermée là-dessus. Donc un matin, je me suis levée. Je souffrais tellement. Oui. Je souffrais tellement que... Il faut savoir que j'avais une vie tout à fait normale. J'étais avec mon conjoint depuis 6 ans. J'avais une vie heureuse. Comme un couple qui s'aime, qui a des projets de vie. On travaillait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on avait ce côté de pouvoir quand même profiter de la vie. de pouvoir partir en vacances. Donc je me suis levée un matin. Et j'ai fait l'irréparable. J'ai pris tous ces cachets en voulant d'une part me soulager, pouvoir partir et de l'autre part parce qu'il m'était impossible de tailler en psychiatrie. Mon conjoint m'a retrouvée. J'ai été sauvée d'une certaine manière. J'ai du coup dit, ok, je vais aller en psychiatrie. De toute façon, je n'ai pas le choix. Parce qu'elle me bloquait tous mes rendez-vous. Il faut savoir que dès que je voulais voir un médecin, j'étais bloquée. J'étais bloquée parce que j'avais tous les résultats, que ce soit sanguin ou poxion lombaire qui venait de cet hôpital-là. Et du coup, j'étais bloquée parce que les médecins se mettaient en relation avec elle et elle, elle disait clairement qu'il fallait que j'aille en psychiatrie. Donc me voilà partir en psychiatrie. C'est dur d'aller en psychiatrie parce que vous souffrez physiquement et que vous savez un. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous détruit. Le psychiatre était quelqu'un avec un écho surdimensionné. Et j'étais son jouet. J'étais son jouet. Un jour, c'était oui, vos douleurs sont réelles. Et le lendemain, c'était vous n'en avez pas marre de vous plaindre ? Vous n'en avez pas marre de repâcher les mêmes choses ? Vous êtes enfermée dans un corps où vous souffrez et qu'il n'y a personne qui répond à votre appel au secours et que vous savez que vous êtes en train de mourir. Encore mourir en prenant des cachets, c'est la facilité, je dirais. Mais mourir quand votre corps est en souffrance, c'est comme si quand vous mettez un coup de couteau et que vous êtes vivante, c'était exactement ce ressenti, en fait. Alors vous avez ce truc de dire, il faut que je trouve. Je vais trouver ce qui me détruit. Il faut savoir que quand j'étais en psychiatrie, j'ai quand même consulté un médecin. J'y suis allée en mode que je n'étais pas en psychiatrie, que je n'avais pas vu de médecin et je voulais obtenir un examen. Et je l'avais obtenu. Et qui s'est révélé avec plein d'anomalies. Et la médecin, je lui ai envoyé. Et pour elle, c'était encore pas grave. Le psychiatre, c'est pareil. Il disait qu'il n'y avait pas lieu de me réhospitaliser. Et de là, je suis tombée sur le syndrome d'activation mastocitaire. Ça collait vraiment avec ce que j'avais. Même ça, on lui a envoyé. Elle disait que je n'avais pas les signes cliniques. Et là, j'ai cherché encore. Et j'ai vu que depuis le Covid, le syndrome d'activation mastocitaire avait augmenté sur la population. Et de là, j'ai dit à mon conjoint, j'en ai eu le Covid. Voilà ce qui est en train de me détruire. Je fais une forme de Covid long. Sauf que j'en suis pas morte. Mais il s'est installé dans mon organisme. Et de là, il a trouvé une nouvelle médecin. Il a trouvé une nouvelle médecin. Qui à la base prenait pas de nouveaux patients. C'était une médecin interniste, pareil. Et il lui a raconté mon histoire. Il lui a envoyé mon dossier médical. Et elle lui a dit de sortir là-de-là. Et une semaine plus tard, je la voyais. J'étais dans un sale état. Je dis pas qu'aujourd'hui, je suis dans un bon état. Mais là, c'était pire. Elle m'a gardée longtemps. Auscultée longtemps. Posée des questions à mon conjoint et moi. Pendant longtemps, je lui ai dit ce que je pensais aussi. Sur le syndrome d'activation mastocitaire. Sur le Covid long. Sur un autre syndrome qui s'appelle le syndrome d'Eller-Din-Los. Qu'il faut savoir que j'ai eu les diagnostics. Donc la médecin qui disait que j'avais pas laissé une clinique avait tort. Et quelques jours plus tard, mon médecin a contacté mon conjoint. En lui disant, vous l'amenez. Votre femme est en train de faire un score but. Et on en meurt. C'était ça qui était en train de me tuer. Vraiment, pour le coup, quand j'étais en psychiatrie. Ce n'était pas la cause de mes maux entiers. Mais c'était ça qui était aussi en train de me tuer. Alors là, c'est tout s'est enchaîné. Alimenté par entéral. Des traitements. J'ai eu un mini-lieu. Où j'ai pu un peu revivre, je dirais. Ça n'a pas duré très longtemps. Parce qu'en janvier 2021, j'ai fait une thrombose. Et mon état s'est redétérioré très sévèrement. J'ai fait ce qu'on appelle une rechute du Covid long. Parce qu'il faut savoir que le Covid long, on n'en parle pas. Mais c'est très grave. Et quand je vous parle de mini-lieu, je ne pouvais toujours pas m'alimenter. J'avais toujours des douleurs. Mais on va dire que la phase de ce corps but était un peu atténuée. Et de là, j'ai des choses qui étaient enfuies en moi. Qui s'est réveillée. Que ce soit la mononucléose, l'herpès, la maladie de Lyme. Que j'ai dû aller faire traiter. Car j'avais une parole illésitée, je ne pouvais plus parler. Mes symptômes étaient encore plus prononcés. J'ai eu un élan de solidarité avec les gens qui m'ont aidée à partir en Allemagne traiter la maladie de Lyme. Et comme là, en France, on n'a pas les moyens de traiter le Covid long, mon travail me manque beaucoup. Ma vie me manque beaucoup. Mes amis me manquent. Je suis devenue allergique à tout. Je suis devenue intolérante à l'environnement. Parce que le Covid long, c'est au final quelque chose d'intelligent. Ça vous attaque organe par organe. Pour ma part, j'en suis à 50 symptômes par jour. Il est référé, heureusement déjà de base, référé à 200 symptômes. Il y a des gens qui sont partis se faire euthanasier. Tellement les souffrances, elles sont horribles. Mais ce n'est pas psychosomatique. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. On parle beaucoup du Covid. Mais les Covid longs sont oubliés. Et vous savez, être oubliés, on finit par se perdre. Les choses qui sont proposées, comme de la kiné ou de la rééducation au faltif, ce n'est pas suffisant. Les antidouleurs, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est de la recherche, des vrais traitements. On est capable de nous trouver ce vaccin rapidement. Alors, il serait peut-être tendre de nous trouver des traitements réels. Dans les pays voisins, vous savez à qui nous sommes comparés ? À ceux qui avaient le VIH. Sur Facebook, il y a des groupes de soutien. Mais quand vous allez dessus, vous voyez à quel point les gens sont désespérés. Des mères de famille qui sont toutes seules avec leurs enfants. Et qui ne s'en sortent plus financièrement. Qui ne s'en sortent plus psychologiquement. De gérer la douleur et de devoir gérer la vie de famille. Sur les réseaux, j'essaye, quand je parle, de faire connaître la maladie. C'est un appel au secours, c'est aidez-nous. Aidez-nous plus que ce que vous faites croire que vous nous aidez. Parce que ce n'est pas vrai. Quand vous allez voir des médecins et que vous êtes encore maltraités. Quand on vous dit que le Covid long, ça n'existe pas. Alors que c'est référé maintenant à... Que ce soit la HAS. Il y a des associations qui nous maintiennent. J'ai beaucoup de soutien d'une association. Et sachez qu'ils sont aussi un peu démunis face à la situation. Et on demande juste des financements pour la recherche. Dans les pays voisins, ils ont commencé des choses. Je suis capable de donner mon corps à la science. Tellement on souffre. Et je pense qu'on est beaucoup déjà à avoir subi l'errance médicale pendant des mois et des mois. Avoir subi les médications de neuroleptique. Ou la maltraitance médicale. Parce qu'aujourd'hui, j'en garderai pour ma part. Et je pense pour beaucoup. Des traces indélibiles. Chaque jour, je voudrais soulager mon conjoint. Ou même ma grand-mère qui est loin de moi. Alors on pense à cet aspect financier. On a tout perdu. A cet aspect où on est un fardeau pour l'entourage. Mais en tout cas, via les réseaux, j'essaye de faire passer un message de la prévention et de prévenir. J'ai même eu des gens qui m'envoyaient des messages en me disant merci. Grâce à toi, c'est ça que j'ai. Je sais que c'est ça. Grâce à toi, j'ai pu être effectivement diagnostiquée Covid long. J'essaye de garder ce truc d'aider les gens. Alors il serait vraiment bien de parler de ce Covid long qui détruit des vies. Il y a le Covid. Il y a le Covid long qui détruit, qui nous détruit. Il y a de plus en plus de cas de Covid long. En Angleterre, à peu près 2 millions. Alors en France, vu qu'on n'a pas encore de chiffres. Parce qu'il y avait un député aussi qui avait fait quelque chose. Il avait fait voter une loi pour mettre une plateforme en place. Depuis janvier 2022, il n'y a toujours rien. Les gens qui sont vaccinés aussi peuvent se retrouver Covid long. Et ça, c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit masqué. Les gens, il faut qu'ils soient encadrés. Il faut qu'ils soient soignés. Il faut qu'ils soient écoutés. Et il est important d'en parler. Car on est les oubliés. C'est pas le temps. On est les oubliés. On est les oubliés. On est les oubliés. Merci.